Donc cette culture-là de victimisation qu'on a remarqué dans les médias suite au congédiement de Don Cherry, il y a des explications psychologiques à ça et aussi sociologiques. Donc c'est des disciplines qui ne sont pas des sciences exactes et comme je l'ai souvent dit, mais qui peuvent des fois apporter un éclairage intéressant sur toutes sortes de problèmes. Donc en psychologie, la victimisation, c'est quoi? Le sens premier, c'est le fait d'être considéré comme une victime d'un acte ou d'un phénomène. Le rejet social, le racisme, la discrimination, etc. Mais dans des cas pathologiques, c'est-à-dire dans des cas où on n'est plus dans la réalité, mais on est dans le trouble mental, la maladie mentale, la victimisation peut être associée à toutes sortes de problèmes, comme par exemple la paranoïa. Donc vous paranoïez, vous imaginez à tort que vous êtes victime de quelque chose. Donc les gens qui s'imaginent que la CIA les espionne, les écoute ou que le Mossad est après eux autres. On pourrait parler de certains personnages français un peu bizarres qui s'imaginent que les services secrets sont toujours après eux autres et qui sont sous écoute électronique tout le temps. Mais bref, l'effet pervers de ça, c'est que la victimisation peut empêcher une personne de sortir de l'état de victime. Donc comme on est une victime, on se victimise d'autant plus, puis ça nous empêche de sortir de ce statut-là parce que finalement, c'est avec ça qu'on attire l'attention, c'est avec ça qu'on attire certains bénéfices. Et même le statut, à la base, la réalité comme telle de victime peut être inventée. Donc on peut quand même être dans la fausse victime, dans le fond. Et tout ça, c'est une forme de perversion, disons-le, comme ça en termes psychologiques. Mais j'utilise un peu l'actualité d'aujourd'hui pour parler de ça, dans le sens où il y a deux professeurs américains de sociologie, que je me souviens un peu exactement où ils enseignent, mais Bradley Campbell et Jason Manning. Donc ces deux sociologues qui ont écrit des livres sur un peu toutes sortes de sujets, mais ils ont écrit un livre super intéressant sur la culture victimaire, donc victimhood culture en anglais, et ils ont sorti un bouquin l'année passée là-dessus, qui m'enlumière un peu tout le côté néfaste de cette histoire-là. Dans leur livre, le but du livre, que je vais vous mettre les références comme d'habitude dans la description du podcast, et donc c'est ça, le but du livre, c'est de montrer du doigt cette espèce de culture de victime qui gangrène dans la vie des campus universitaires. Donc eux, en tant que professeurs d'université, de sociologie, ont remarqué certaines affaires qu'ils trouvaient déplorables, notamment, bon ça c'est la thèse qu'ils vont défendre dans le livre, ils vont dire un nombre de croissants de jeunes américains tirent profit de l'exploitation de leur statut de prétendu minorité pour se faire, et disent-ils, des couilles en or. Donc ça c'est une expresse, c'est la traduction à la française. Certaines personnes vont se dire appartenant à des minorités, donc ça peut être des minorités sexuelles, ça peut être des minorités culturelles, ethniques, appelez-les comme vous voulez, et ils vont dire, ben comme j'appartiens à cette minorité, je suis victime. Victime de qui? Victime de la méchante majorité blanche, évidemment, donc anglo-saxonne, règle-nique, etc. Et moi, comme je suis une victime, ben j'ai besoin d'être dédommagé. Donc dédommagé, ça peut être de me fournir un safe space, donc je vais être dans une place où ces gens-là viendront pour me déranger. Ça peut être d'avoir plus de temps pour faire un examen, parce que j'ai une différence quelconque, puis ça peut être de faire de la discrimination positive, donc pour me permettre d'accéder à l'emploi, même si je suis pas trop compétent, ben on va enlever, on va mettre des quotas de gens qui appartiennent à certaines minorités, bon ben ça, c'est une manière, ça, ça fait partie de la culture, de la victimisation. Mais sur le plan historique, donc dans le livre, il y a toute une partie où on étudie l'aspect un peu historique de tout ça. Ils vont dire, dans les années 60, les campus américains, ben ils prônaient la liberté de parole. Donc dans les années 50-60, la société américaine était une société très conservatrice, puis on pourrait parler du Canada aussi, il y avait des livres à l'index à une certaine époque, Jean-Paul Sartre, etc. On pouvait pas lire ça, là, quand on était à l'école. Et l'université était un lieu de liberté où ce qu'on ne pouvait pas dire dans la société normale, où ce qu'on ne pouvait pas penser, écrire, lire, ben on pouvait y avoir accès quand on était à l'université. Donc l'université était un lieu qui s'opposait à la censure, dans le fond, qui faisait du combat contre la censure une cause noble. Et eux vont dire aujourd'hui, sur le couvert d'une cause progressiste, donc c'est la culture de la victimisation, donc qui est supposément de défendre les minorités, quelles qu'elles soient. Donc au Canada, ça pourrait être la minorité francophone, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être les immigrants, ça pourrait être, nommez-les tous, toutes les minorités que vous pouvez imaginer, les roues, nommez-les tous. Et ils vont dire, au nom de cette défense des minorités, on va plutôt, l'heure semble plutôt, disent-ils, à la censure et au purge idéologique. Il va dire, on a toutes sortes d'exemples de ça. Donc en 2017, le biologiste, qui est un peu le représentant de la culture athée, si je peux dire, Richard Dawkins, donc sûrement que beaucoup de gens connaissent Richard Dawkins, il écrit sur la théorie de l'évolution, il écrit plein d'affaires, c'est un peu un genre de vulgarisateur de la biologie. Et il devait donner une conférence à l'université de Berkeley pour parler de, de faire un truc sur les religions, parce que lui, évidemment, il est athée. Donc il faisait une conférence là-dessus et on l'a barré pour cause d'islamophobie. Donc on va dire, Richard Dawkins, comme il est athée, il reconnaît aucune religion, donc il reconnaît pas la culture musulmane, donc il est islamophobe. Donc ça, ça paraît complètement délirant. Normalement, je veux dire, les universités, les mouvements gauchistes, etc., ce sont des endroits où la religion a été démolie dans les années 60. Donc les Deleuze, les Foucault, les Guattari en France, tous ces gens-là sont des... Michel Onfray dans les années 90, ça c'est des gens qui étaient des athées radicaux où la religion était considérée presque comme une maladie mentale. Mais Marx lui-même disait, la religion est l'opium du peuple. Et puis là, pour des raisons de bien paraître, comment est-ce qu'on pourrait bien avoir de l'air de des gens qui respectent un peu tout le monde, bon ben là, on empêche la conférence d'un biologiste qui vient parler de biologie, parce que comme il est athée, on dit qu'il est en même temps islamophobe. La même année, à Miltbury, dans une autre université, il y a une conférence du politologue Charles Murray. Donc Charles Murray, vous irez voir, c'est un gars qui a développé des idées libertariennes, ou disons libérales, sur la politique et l'économie. Donc c'est un personnage assez intéressant. La conférence a été annulée aussi par des pressions, parce qu'on disait qu'il avait tenu à un moment donné, je ne sais plus trop, on vient qu'on ne le sait même plus c'est quoi les propos qui ont été tenus, tellement que ce qui fait l'objet d'accusation, c'est ridicule. Ce qui est reproché devient à un moment donné ridicule. Et dans leur livre, si je continue un petit peu sur le... Donc là, on était dans le plan historique, si on arrive un peu plus dans la théorie, eux autres, ils vont dire le problème avec cette culture de la victimisation, c'est que ça engendre chez les gens qui sont supposément opprimés, ou chez les gens qu'ils ne sont pas non plus, le désir d'appartenir à une minorité opprimée, parce qu'elle confère un statut de supériorité morale, un sentiment de supériorité morale. Ça, ça va faire en sorte que certains adultes utilisent un statut de minorité agissante pour réduire la liberté d'expression des autres, et même ils disent pour réduire à néant la réputation de ceux qui auraient causé les plus insignifiants préjudices. Donc si on le formule autrement, ils vont dire c'est profitable de faire partie d'une minorité afin de tirer avantage des moindres contrariétés de la vie pour réclamer des dédommagements à l'infini. Donc je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi ça me fait penser à plein d'affaires. Ça me fait penser au fait qu'à un moment donné, bon ben là, il faut adapter telle affaire à tel temps de la population, parce que là, eux autres se sentent victimes, ils se sentent délaissés, puis là il faudrait changer notre langage, ça ne sera plus « mind kind », ça va être « people kind ». En fait, la culture de la victimisation, c'est la politique que Justin Trudeau a expliqué de manière sociologique. C'est-à-dire qu'il faut s'excuser d'exister en permanence au cas que ça brimerait quelqu'un. Donc si vous faites une blague de gros, c'est de la grossophobie. Donc là, les gens qui sont gros, ils sont victimes de grossophobie. Si vous faites une blague sur les gens qui viennent d'Afrique, bon ben là, c'est du racisme. Si vous faites une blague sur, je ne sais pas moi, les musulmans, les juifs, blablabla, là c'est de l'intolérance, c'est de l'issamophobie, c'est de l'antisémitisme. Si vous faites une blague sur les roues, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais c'est de l'intolérance aussi, c'est de la discrimination. Si quelqu'un vous appelle au téléphone, puis vous pensez que c'est une voix de fille, vous faites « excusez madame, j'ai pas compris », puis elle dit « c'est pas madame, c'est monsieur, j'ai décidé que je suis un monsieur ». Bon ben là, ça aussi, c'est de l'espèce de... Là, vous avez présumé son genre, donc vous êtes intolérant, donc vous êtes... Cette personne-là est victime d'un préjudice, et l'effet de la culture de victimisation, c'est de permettre à ces gens-là d'acquérir des dédommagements à l'infini. Donc c'est des dédommagements... Puis là, il n'y aura pas de fin à ça. Il n'y aura pas de fin à ça. Ça commence par des petites affaires insignifiantes. Tu dis « ah ben oui, faites-les vos toilettes mixtes, s'il y a quelqu'un qui se sent entre les deux, il ira dedans, puis... » Oui, mais après ça, ça va être autre chose. Après ça, ça va être autre chose. Après ça, ça va être de demander aux gens d'arrêter de donner des prénoms genrés à des enfants, parce que là, d'un coup, que l'enfant, un jour, oui, oui, il a un pénis, mais il s'est senti comme un petit garçon. Fait que là, il ne faut pas que tu l'appelles, je ne sais pas moi, Samuel, mais tu pourrais l'appeler, mettons, juste Sam, parce que Sam, ça pourrait faire aussi pour une fille. Tu sais, on est dans le... On est dans le prêchi-prêcha politiquement correct, puis ça, il n'y a comme aucune fin à ça, puis ça participe, comme ils disent, de la culture de la victimisation, puis le fait de se sentir comme il y a une supériorité morale, ils vont dire, puis là, je cite ce qui est écrit dans le bouquin, ils vont dire, le fait de se considérer comme victime serait susceptible de conférer au bénéficiaire, donc la personne qui se prétend être une victime, un aura d'honorabilité, donc quelque chose qui ferait en sorte de l'annoblir. Et les auteurs du livre soulignent qu'à une autre époque, bon, par exemple, si vous remontez dans le passé, ils vont dire, la fierté ou la dignité morale, etc., ce qui faisait que les gens se démarquent, se valorisaient et s'expliquaient de manière différente. Ils vont dire, bon, bien, avant, mettons, la fierté, ça émanait de la richesse, des honneurs ou de la dignité, mais certainement pas du fait de se considérer comme une victime puis de le crier à tout va. Avant, quand t'étais une victime de quelque chose, en fait, t'avais plutôt tendance à le cacher puis à essayer de montrer un côté plus valeureux, si je peux dire, de ta personne. Bon, bien, oui, j'ai été victime de tel affaire, mais c'est moi qui cours le plus vite, c'est moi qui est le meilleur au combat individuel, à l'épée, whatever, là. Parce qu'on parle des sociétés traditionnelles. Une des thèses du livre, donc si je vous le résume pour pas que vous ayez besoin de le lire et d'écouter toutes les conférences, mais ceux que ça intéresse, une des thèses du livre, c'est que contrairement au mouvement des droits civiques, donc le mouvement des droits civiques, c'est un mouvement qui luttait contre les véritables discriminations. Donc les véritables discriminations, c'était par exemple un Noir a pas le droit de s'asseoir dans l'autobus en même temps que les Blancs ou à la même place. On interdit l'entrée en Allemagne à des Juifs dans des commerces, etc. Donc c'est des discriminations légales qui sont instaurées par la loi, etc. Donc c'est des discriminations concrètes. Donc eux autres, ils vont dire, contrairement au mouvement des droits civiques, la culture de la victimisation, qui est reprise par toute une intelligentsia, est basée sur le concept des micro-agressions. Donc on dit oui, c'est vrai, c'est pas comme mettons un Noir qui se fait interdire l'accès à un autobus en 1941 aux États-Unis, mais c'est quand même une micro-agression, de pas appeler quelqu'un par le prénom, par le genre qui a décidé que lui y était, même s'il a l'air d'un monsieur. Ils vont dire ça, c'est comme une agression. Et eux, ils vont dire, ben ce concept-là, lui, il est basé lui-même sur le concept de l'offensée perpétuelle. Donc en fait, tous les gens qui appartiennent pas à l'espèce de majorité, donc les gens qui sont, comme on dit dans le langage contemporain, racisés. Donc c'est comme si c'est nous autres qui en avait fait des minorités. Je veux dire, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais bref, les gens qui sont racisés, les gens qui appartiennent à un genre indéfini, les gens qui appartiennent à une minorité culturelle, bon ben comme je l'ai dit, les francophones au Canada, les autochtones au Québec, etc. La communauté, mettons, musulmane de telle ville, la communauté de telle autre, etc. Vous comprenez de quoi je parle, j'ai pas besoin de donner 2000 exemples. Bon ben ces gens-là sont des offensées perpétuelles puisque victimes de la culture de la majorité. Et la culture de la majorité, ou les normes de la majorité, donc dans une société ou dans un groupe, c'est normal. C'est comme si vous êtes dans une famille, il y a toujours des gens différents, des gens qui aiment pas la règle, des gens ainsi, mais si vous êtes 6 dans votre famille, puis il y en a 5 sur 6 qui s'entendent pour un certain règlement, ben le 6e se plie au règlement. Ça veut pas dire qu'il faut manquer de respect au 6e, mais il faut le respecter dans sa différence, dans ses particularités, mais il est obligé de suivre un certain nombre de choses. Ça s'appelle la vie en commun, ça s'appelle la vie en société aussi. Et eux vont défendre l'idée que, justement, cette culture de l'offensée perpétuelle vient d'une espèce de dégradation de la culture morale. Donc la culture morale de l'Occident, dans une certaine époque, c'était la culture de l'honneur. Donc par exemple, à une certaine époque, si quelqu'un vous causait préjudice, vous avez été arnaqué, vous avez été volé, vos enfants ont été kidnappés, vous avez été battus, whatever, nommez ce que vous voulez. Bon, ben les gens, par exemple, ils avaient tendance à réagir en provoquant en duel. Donc on voit ça dans les vieux films, ou dans les répliques du Western, ces affaires-là, il était une fois dans l'Ouest, toutes ces choses-là. Donc quand, par exemple, vous êtes victime d'un préjudice, vous provoquez en duel l'autre personne, et puis là, gagnant, ben, vous espérez gagner pour réparer le préjudice qui vous était fait, ou encore, on demandait à ce qu'il y ait un sacrifice pour réparer le préjudice qui avait été commis. Ensuite, quand on arrive à un stade de société plus basé sur les lois, on va dire qu'on est dans la culture de la dignité. Donc culture de l'honneur, on s'en va à culture de la dignité. Donc la culture de la dignité, c'est la loi est là pour faire respecter la dignité de tout un chacun. Donc chaque personne a le droit à son intégrité physique, etc. Donc la personne qui est victime, dans ce cadre-là, va utiliser la loi pour faire réparer un préjudice. Donc par exemple, si vous avez été victime d'une agression, qu'elle soit sexuelle ou physique, peu importe, donc vous allez voir la police, la police envoie ça au procureur de la couronne, le procureur de la couronne décide s'il y a une matière à aller devant la justice et éventuellement, au bout de tout ce processus-là, il y a quelqu'un qui va aller en prison. Donc ça, ça s'appelle, les auteurs appellent ça la culture de la dignité, c'est-à-dire que vous êtes dans un fonctionnement, un mode de fonctionnement où on utilise la loi pour faire réparer un préjudice ou pour restaurer une certaine moralité. Et ils vont dire, le problème, c'est que cette culture de la dignité-là, qui semble être un avancé quand même sur la culture de l'honneur, parce que ça avait un peu, tout le monde se faisait justice soi-même, ils vont dire, le problème, c'est que cette culture-là a laissé place à une autre culture qui, elle, est une forme dégénérée de la culture de la dignité. Ils vont dire, c'est la culture de la victime. Ils vont dire, la culture de la victime, c'est celle qui compétitionne pour savoir qui fait le plus pitié et qui en cherche perpétuellement le support. Puis, je vais vous faire écouter un petit audio de, on va écouter ça, c'est Mark Manson, c'est un auteur de, c'est-tu un peu, comment développer des trucs pour être plus efficace dans sa vie, etc. C'est un auteur qui étudiait, je pense, en développement industriel ou quelque chose comme ça aux États-Unis, puis c'est un blogueur, puis c'est quelqu'un que j'apprécie quand même, qui fait toutes sortes de choses, des vidéos sur Internet, et toutes sortes d'affaires, et puis il est invité sur un plateau de télé, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais vous allez entendre dans quelques instants l'extrait, où il parle justement de l'impact des réseaux sociaux dans la propagation de cette culture de la victime. On écoute. C'est-à-dire que les gens s'apprentissent leur réussite prudente ou je vais vous montrer les photos de mes enfants. Vous êtes presque avec quelqu'un pendant 30 secondes maintenant quand ils vous disent comment la vie a été déroulée. C'est presque un truc pour moi. Je ne sais pas quand ça a été. Je ne l'ai pas. Et je pense qu'on peut très rapidement devolver dans un jeu dangereux où on essaye d'out-victimer l'autre personne. On le voit tous les jours. Et c'est une façon d'attention, surtout en ligne. Mais on ne peut pas avoir une communauté fonctionnelle basée sur ça. Sur une dysfonction complète. À un moment, quelqu'un a dû prendre le raccord et tirer cette chose. Donc, c'est ça. Le point de Manson, c'est de dire... Puis là, on ne parle pas de Marilyn, on parle de Mark Manson, évidemment. Je veux juste le préciser. Il va dire là-dedans, dans le court extrait qu'on a entendu, il va dire l'usage des réseaux sociaux a vraiment décuplé cette mentalité-là de la culture de la victime où, finalement, chaque personne a l'impression que le monde regarde l'entièreté de sa vie. Quand ça ne va pas, il a tendance à s'épandre comme ça puis à chercher un support puis surtout à chercher à être la victime des victimes, finalement. Tu sais, il y a deux ans, papa est décédé, blablabla, c'est dur. Puis là, tu te fais demander ça va-tu? Alors qu'avant, dans une culture plus traditionnelle, ces choses-là étaient plutôt cachées. Puis il y a peut-être du bien, peut-être du mal là-dedans. Les gens s'expriment, peut-être qu'ils vivent moins de choses à l'intérieur, peut-être qu'ils ont une vie moins moins de refoulement, moins de problèmes psychologiques à cause de ça, mais ça reste que quand même, il y a un côté malsain à tout ça. Puis si on revient à notre exemple du départ, le côté de victimisation qu'on a vu chez certains commentateurs, que ce qu'ils soient sportifs, je vous le dis, c'était unanime. Les commentateurs RDS, les commentateurs du Journal de Montréal, les commentateurs de médias radio-canadiens, tous les commentateurs, tous les commentateurs sont revenus sur l'histoire. Ah oui, il avait dit des mauvaises affaires sur les francophones, puis c'est bon débarras, puis c'était le temps qu'ils s'en aillent. Puis quand on a vu le premier ministre lui-même dire, va-t'en, on est content qu'ils s'en aillent, on est content que ce vieux monsieur-là se fasse tasser, on est vraiment dans cette espèce de revanche de la victime. Ah, on fait pitié, on s'est fait dire quelque chose qu'on n'aimait pas par un vieux monsieur anglais avec une cravate jaune-orange. Bon ben, ça, c'est possible, ce mode de fonctionnement-là, que par cette culture-là qui s'est répandue partout comme une traînée de poudre. C'est maintenant, au lieu de se relever les manches pis dire, ok, si c'est comme ça, moi aussi, je vais répondre pis t'es un gros dégueulasse mal habillé, blablabla. Normalement, dans une société plus traditionnelle, une attaque comme celle que Cherry aurait faite au francophone à une certaine époque aurait tout simplement enchaîné une réponse de la part de quelqu'un. Ça aurait pas enchaîné une espèce de concerto de pleurnicheurs qui pendant des années et des années et des années reviennent là-dessus ad vitam aeternam parce qu'il faut pleurer, parce qu'il faut montrer que ça a mal été, il faut montrer encore qu'on est des victimes, il faut revenir avec ça encore et encore et encore et encore.